salut les petits alors une vidéo que vous me demandez non stop sur instagram et sur tik tok c'est de vous parler des sandos et des différences des sandos et des longueurs de sandos par fusil donc j'ai décidé de vous faire une vidéo complète où on va vous parler du type de sandos de leur efficacité des dimensions pour les fusils de comment on les fabrique et de comment on les monte et comment on monte un fusil de a à z on prendra par exemple 95 un double sandos de 14 avec des nouvelles astuces qu'on utilise depuis peu bonne vidéo les petits premier chapitre diamètre des sandos et efficacité diamètre des trous efficacité alors on va commencer d'abord pour vous faire bien comprendre les choses par vous parler de sandos naturel ou de sandos teintés le sandos naturel et le sandos teintés c'est la même résine c'est de la résine d'évéa nous on ne travaille pas avec du sandos qui vient d'asie on travaille qu'avec du sandos américain qui vient des dessous les tropiques du brésil avec un arbre qui s'appelle l'évéa tout ça parce que tout simplement la sève récolté liquide elle n'est pas déshydraté et réhydraté après ce qui change considérablement la valeur des sandos c'est pour ça que souvent quand vous assisez sandos d'asie et bien ils ont été déshydraté puis recréé pour couler le sandos et ça entraîne des pertes de d'efficacité colossale nous chez les brésiliens qui envoient leur sandos au mexique qui sont ensuite coulés au mexique et vendus par les américains ils ne sont pas déshydratés donc ça fait que l'efficacité et l'élasticité du sandos est parfaite donc c'est du pram line d'accord donc tout simplement soit ils teintent la totalité de la résine et ils coulent la résine en un bloc soit ils résident ils ne la teintent pas donc ils vont la couler naturel mais si on la laisse naturel elle réagit très mal aux UV les UV c'est à dire les rayons UV du soleil vont la bouffer à toute vitesse donc il crée une nouvelle passe il repasse si vous voulez le sandos à l'intérieur du coulage avec ce coup-ci un sandos teinté qui va créer la couche de protection du sandos d'accord donc les deux sandos ils ont la même efficacité d'accord il peut y avoir que certaines colorants dénaturent très légèrement le sandos mais franchement vous dans 99% des cas vous serez incapable de le voir donc là on est sur des diamètres 14 là on est sur du diamètre 16 pardon 16 excusez-moi et là on est sur du diamètre 18 on va vous parler déjà des différences de diamètre plus vous diminuez le diamètre plus ils sont faciles à armer d'accord plus c'est plus simple quand vous prenez du 14 c'est très facile de le tendre d'accord donc ça jusque là vous comprenez ensuite il ya le problème du trou alors on est à l'intérieur vous avez deux types de sandos le petit trou et le gros trou ça c'est vachement important en fait ça va jouer énormément sur l'efficacité du sandos le sandos et les feignants il est comme nous quand vous allez les tirer qu'est-ce qu'il va faire en premier il va prendre l'espace libre donc quand il ya un petit trou il va prendre moins d'espace moins de temps moins de gomme quand il ya un gros trou ça paraît évident c'est pour ça que dans certaines marques qui met ça avec des sandos chinois ou asiatiques en tout cas ils ont des très gros trou dedans et dès quand vous les tirez il va d'abord remplir le trou à l'intérieur avant de commencer à être efficace et ça devient une catastrophe donc il faut prendre du petit trou ou du ou du gros trou et on va vous dire la différence la première des choses c'est que si vous partez sur un gros trou qu'est ce qu'il va faire il va accompagner beaucoup plus la flèche la flèche passe va partir plus lentement fait pas beaucoup plus lentement mais surtout il va être accompagné plus longuement alors qu'un petit trou ça va être plus punchy ça va être de la frappe fort donc ça c'est important pour savoir comment vous péchez si vous voulez faire des tirs un peu loin un peu distant vous avez intérêt à prendre du gros trou nous on travaille quasiment qu'avec du gros trou et pour ceux qui veulent taper très fort il faut du petit trou mais aussi ça une importance à la profondeur parce que plus vous allez profond plus le sandos est comprimé par la pression oui mais sûr et donc le petit trou est plus efficace quand vous avez du gros trou très profond il est moins efficace que quand vous avez du petit trou très profond donc pêche profonde petit trou pêche pas profonde gros trou si vous souhaitez accompagner gros trou si vous souhaitez taper fort petit trou je n'aime pas moi taper très fort c'est pour ça que la plupart de mes sandos moi je les monte avec du 14 je préfère accompagné avec du gros trou accompagné ma flèche alors pourquoi du 14 pourquoi du 16 pourquoi du 18 en fait c'est pas compliqué à comprendre comme c'est beaucoup plus simple armée mais vous allez pouvoir l'armée plus facilement et moins vous fatiguez mais vous aurez moins de punch on va utiliser là quand on utilise si vous voulez le simulateur chez pram line qui permet de pouvoir connaître les puissances en fonction des références eh bien en fait tout simplement on se rend compte alors bien sûr à peu près 1 45 kg de poussée pour un sando en 14 un sando en 16 55 kg un sando en 18 65 kg vous dites ah ben il faut mettre du 18 sauf que si vous mettez 200 dos de 14 45 45 90 bien sûr au rendement près puisque quand on met 200 dos on a une perte de rendement et de frottement entre les sando mais dans tous les cas vous serez largement supérieur à du 60 du 65 pour du 18 si vous en mettez en 18 vous êtes à 65 2 en 14 90 moins le rendement peut-être allez on va dire 85 vous serez toujours supérieur les américains l'ont compris depuis des années c'est pour ça qu'ils diminuent le diamètre de leur sando et qui mettent de plus en plus de sando et qu'on se retrouve avec des fusils avec quatre cinq sando pour les américains sur les riffs ou les autres parce qu'ils ont compris qu'il vaut mieux être facile à armer et augmenter le nombre de sando pour augmenter la puissance on est d'accord au rendement près et au frottement près d'accord mais si vous mettez 200 dos de 16 c'est plus puissant que 200 dos de 14 on est d'accord 200 dos de 18 plus fort que 200 dos de 14 mais la différence puisque nous dans méditerranée on pêche beaucoup avec du double sando principalement il vaut mieux mettre 200 dos de 14 qu'un de 16 ou qu'un de 18 on va augmenter considérablement la puissance et encore une fois je vous le redis si vous voulez accompagner votre flèche du gros trou si vous voulez puncher du petit trou alors on va faire juste un petit ajout à ce que je viens de dire parce que vous allez me dire mais dans ce cas là mettons double 16 ou mettons double 18 ouais sauf que vous allez vous épuisez à l'armée et surtout au bout d'un moment vous allez avoir le recul parce que ça c'est un point important que je vous ai pas donné les petits diamètres au moins de recul que les gros diamètres donc si vous mettez un double 18 vous allez avoir un énorme recul sur votre fusil qui dit recul dit perte de précision alors que sur un 14 vous allez encaisser le recul ça c'est un point très important de parler du recul parce que vous allez comprendre quelque chose c'est pour ça qu'on utilise beaucoup des fusils en bois bon ça c'est un prototype d'ailleurs je vais vous en parler un prototype de bois sur lequel on a fait un euro painting de protection ils seront sur commande uniquement sur sur précommande quand j'en ai dit sans commande je les lance en production donc le bois va encaisser le recul descendant donc vous allez avoir moins de recul c'est la masse du bois qui va encaisser le recul et tout le recul qui n'est pas donné vers l'arrière qu'est ce qui fait il est donné à la flèche vers l'avant donc plus vous avez des fusils massifs moins vous allez avoir de recul plus vous allez avoir de portée et de distance d'énergie voilà c'est tout simple donc c'est pour ça que les fusils bois sont toujours plus loin et plus précis qu'un fusil en aluminium mais dans 99% des cas un fusil aluminium est largement suffisant un point important c'est l'énergie d'accord la formule mathématique de l'énergie c'est un demi de cas delta l au carré d'accord delta c'est l'allongement d'accord de votre sando vous avez le départ comme ça donc ça c'est c'est cas c'est l'élasticité le delta l c'est l'allongement que vous allez donner à votre sando et ça élevé au carré va donner votre énergie donnée à la flèche d'accord c'est un point important je vais pas vous assommer avec ça mais on est capable de démontrer si vous le voulez par différentes équations la différence entre un sando simple un double sando un roller un roller invert ou un statoroller ça c'est pas difficile et on se rend compte par exemple que statoroller est équivalent à un double sando on sait qu'un invert est équivalent au double de deux ça dépend du nombre de sando bien sûr qu'un roller et ainsi de suite tout ça c'est que des mathématiques au rendement près au frottement près on est d'accord mais la globalité de la théorie c'est ça chapitre 2 longueur par fusil et par diamètre je vous ai fait un petit tableau là d'accord alors ce tableau il fonctionne que pour les fusils d'inti vous avez ici d'accord le longueur de votre tube 40 50 60 75 85 et ainsi de suite à vous de le mesurer d'accord attention cette longueur là peut changer vraiment d'une marque à l'autre c'est pas parce qu'il a marqué 85 ou 90 sur un fusil que c'est un vrai 85 ou un vrai 90 moi je vois souvent des clients arrivés avec j'ai un 90 je pose sur la table à côté de mon 75 il fait la même taille donc on je vais vous montrer comment on mesure le tube d'un fusil alors sur un fusil aluminium on part de la tête et on va jusqu'à la fin du fut donc là on est sur un vrai 75 un vrai d'accord 75 vous verrez mesurez vos fusils vous allez avoir des surprises avec certaines marques qui trichent et sur un bois moi je me positionne au milieu des sandos et je vais jusqu'au premier ergot et vous voyez là aussi j'ai 75 d'ailleurs quand vous les positionner côte à côte on voit bien que ce sont de 75 d'accord ça vous paraît être tout con ça mais faites le contrôler vous allez être surpris vraiment vous allez être surpris vous pouvez prendre des 95 côte à côte de marques différentes et avoir jusqu'à 10 cm d'écart parce qu'ils trichent en fait ils vous disent ouais je vous en 95 sauf que c'est 95 complet d'accord et c'est comme si moi suis là je disais abc 1 95 on regardez il est complet 95 sauf que c'est le 75 et pourquoi ils font ça mais tout simplement parce que cela leur permet de gagner de la marge parce que le tube et bien il ya 10 cm 20 cm de moins et il gagne de l'argent comme ça donc quand vous achetez un fusil soyez vigilants mesurez votre tube de la tête à la crosse vous devez avoir la valeur qui est indiquée si vous n'avez pas la bonne valeur vous savez qu'on fait arnaquer je vais aller au bout du tableau il faut du don j'ai mis ici le type de flèche donc pour un 75 on utilise une flèche en 110 pour un 85 une flèche en 115 ça c'est la base mais pour deux fusils en 75 on peut travailler différemment regardez là on a une flèche en 110 la bonne longueur qui sort d'un fût c'est 20 cm mais certains bois on utilise des flèches courtes donc je suis sur un 75 et j'ai qu'un 100 parce que j'utilise le nylon pour tenir l'ardillon d'accord c'est le nylon qui va tenir l'ardillon ok donc ça ça reste quand même une bonne base de travail mais vous devez l'adapter à votre fusil attention ne dépassez jamais 20 cm sur votre fusil parce que sinon après si elles sont trop longues elle le poids supplémentaire n'est pas adapté à la propulsion des sandos et vos flèches s'effondrent souvent on me dit oui mais mon fusil quand je tire la flèche et des sens ça peut être lié à une flèche trop lourde ça peut être lié à une flèche trop grande ça peut être lié à un sandos trop à des gros trous trop mou ou un sandos pas adapté à la longueur et sur certaines marques je trouve des fois des flèches trop longues trop lourde avec des sandos de mauvaise qualité alors là je vous raconte pas je suis obligé de tout refaire la longueur des sandos est différente entre les têtes fermées les têtes ouvertes qu'est ce que c'est qu'une tête fermée qu'est ce que c'est qu'une tête ouverte une tête ouverte la flèche repose sur la tête et est tenue par le nylon on le voit ici un sur le fusil voilà ça c'est une tête ouverte et une tête fermée eh bien vous voyez la flèche elle est tenue par le plastique d'accord donc du coup le nylon ne tient pas la tête ne tient pas la flèche sur la tête attention les têtes fermées ont des avantages et des inconvénients l'avantage c'est un chargement facile et on se prend pas la tête à savoir comment on va pas faire passer le fil par contre quand à la flèche repose et qu'on tourne le fusil la flèche tombe soit à droite soit à gauche soit dessous et on perd toute précision de tir donc ce ne sont des têtes qui sont faites que pour des tirs de fusil à plat si vous tournez votre fusil votre flèche descend plus de précision pareil dans l'autre sens et alors pire à l'envers votre flèche va se poser sur la tête derrière elle sera plus guidée et vous perdez toute précision de tir donc moi je vous conseille aujourd'hui d'abandonner les fusils à tête fermée et de vous contenter de fusil à tête ouverte parce que la tête ouverte quand vous prenez votre fusil vous le tournez n'importe comment votre flèche reste toujours accroché à votre tête puisque c'est le nylon qui la plaque à la tête alors que sinon dans l'autre elle se serait baladé de partout alors un point important sur les têtes fermées ce sont des sandos deux brins qui se vissent dans la tête et vous voyez vous avez deux brins alors que sur une tête ouverte ce sont des sandos mono brins d'accord on oublie qu'il y en est deux il n'y a qu'un seul brin c'est un seul tenant qui passe dans la tête donc dans mon tableau vous avez tête fermée donc deux brins on vient de le voir donc pour un 50 c'est du 16 pour un 75 c'est du 19 mais qu'est ce que c'est ce 19 à quoi ça correspond c'est ça qu'il faut savoir et bien en fait ça correspond à la distance entre les ligatures ne vous trompez pas de pas mesurer la totalité du sandos avec les pas de vis il n'est efficace le sandos n'est efficace que entre les ligatures donc cette valeur que je vous donne c'est la distance entre ligatures il ya toujours à peu près 0 5 que l'on perd de chaque côté quand on fait les ligatures voilà alors des fois vous en avez qui sont carrément certis et ceux qui sont certis c'est pareil c'est du bord du certissage la fin du certissage c'est la valeur efficace du sandos qui compte donc pour les têtes fermées vous avez compris de ligatures à ligatures ou de certissage à certissage pour les têtes ouvertes qui correspondent aujourd'hui à 99% du marché vous avez des différentes longueurs en fonction des diamètres puisqu'on va pas mettre obligatoirement la même longueur sur le fusil en fonction du diamètre on va mettre plus court sur du 14 plus long sur du 16 plus long encore sur du 18 donc pour 1 75 on prend fils de base 1 75 en 14 on va mettre du 54 là aussi c'est la distance entre ligatures alors je vous montre c'est la distance de la ligature à la ligature 1 donc c'est 54 mais on voit que pour un 75 si vous utilisez du 16 ça devient 57 3 cm de plus et pour du 18 61 vous voyez qu'il ya une très grosse différence entre le 14 et 61 et le 18 parce que sinon si vous mettez la même distance en 18 vous l'armerez jamais sauf si vous êtes golgoth mais sinon vous n'y arriverez pas donc nous on a calculé les bonnes valeurs en fonction vous savez de ce que je vous ai dit tout à l'heure le la fameuse énergie est égal à 1,5 de k ouvrez les guillemets ouvrez la parenthèse partons delta l au carré d'accord donc on a calculé en fonction de ça les différentes longueurs efficaces bien sûr si vous êtes très fort vous pouvez un peu réduire vos valeurs si vous êtes faible vous pouvez un peu les augmenter mais ce tableau vous donne une très très bonne idée de ce que l'on fait d'ailleurs quand vous achetez nos fusils anaconda 1.0 anaconda 1 pardon noir 1.1 ou même nos fusils bois ils sont tous calculés grâce à ça donc 1 75 en 14 54 1 75 en 16 57 1 75 en 18 61 d'accord et là ça vous donne une bonne valeur et si vous en mettez deux vous mettez la même longueur alors ça c'est un peu important parce que souvent les gens comprennent pas dit mais pourquoi on met la même longueur puisqu'ils sont positionnés l'un contre l'autre ouais sauf que vos ergots aussi sont écartés et l'écartement que vous avez entre vos ergots d'armement correspondent avec l'étirement à l'écartement que vous avez sur les sandos de votre tête donc vous devez mettre impérativement la même longueur on ne supposent pas il y en a certains qui ajustent un peu parce qu'ils sont très minutieux non vous emmerdez pas même longueur sur je parle que des fusils standards vous n'avez pas vous embêter deux sandos de la même longueur le celui qui est le plus loin fait le plus près de la gâchette à l'ergot le plus loin et inversement celui qui est le plus près au plus près vraiment c'est vraiment pas difficile d'arriver à comprendre ça de façon à ce que l'écartement arrive identique un peu important moi je fous tout à fond mais bon ça c'est un autre sujet on va dire que je suis un bourrin oui je suis un bourré voilà donc ça je pense que c'est clair pour vous vous avez bien compris donc je vais reprendre rapidement la longueur du tube vous avez vu comment la mesure tête ouverte tête fermée vous savez comment on fait la longueur de flèche idéale que vous pouvez ajuster si vous voulez avoir l'ardillon tenu par le nylon ou pas et ensuite en tête fermée les doubles brins en tête ouverte les mono brins en 14 en 16 et en 18 et si vous mettez deux sandos les deux de la même taille par contre un point très 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 important si vous avez un sandos qui casse que vous devez changer vous utilisez le même sandos la même marque et la même dimension souvent je vois des gens arriver avec des sandos un rouge un noir un de la marque x 1 de la marque y c'est comme une voiture une voiture si vous mettez deux pneus différents d'un côté de l'autre elle va tirer à droite où elle va tirer à gauche c'est la même problématique avec les fusils vous devez mettre le même sandos du même diamètre et de la même longueur sinon qu'est ce qui va se passer vous allez avoir un déquis des équilibres il ya un sandos qui va tirer plus vite qu'un autre ou plus à droite ou plus à gauche que l'autre et vous allez perdre en précision et vous allez perdre en vitesse tout ce que je vous dis ce sont des généralités d'accord il ya des exceptions on a des têtes ouvertes avec des doubles brins et ouais ça c'est quand on prêt on fait des montages spécifiques sur les fusils bois où on a un percement très court dans le fusil parce qu'ils sont très étroits pour on peut pas faire un gros trou à l'intérieur pour faire passer le sandos donc on fait un petit trou dans lequel on passe un dynéma et on transforme des têtes ouvertes avec des deux brins c'est vraiment le cas extrême le cas particulier mais ça existe vous imaginez que sur un petit 75 comme ça en bois hydropinté je rappelle qu'ils sont on les vend que sur précommande j'ai trois longueurs de nylon ça vous donne un peu la puissance à laquelle je peux tirer avec ce fusil là pas une pas deux trois longueurs de nylon c'est ultra puissant parce que ça encaisse le recul et ça permet de propulser très loin la flèche chapitre 3 comment fabriquer soi même un sandos pour ça il vous faut un petit tous il vous faut soit l'équipe bms je vais vous expliquer il comporte un fils de fils trois fils le fils pour pouvoir faire les boucles en deux millimètres qui passe dans les billes en diamètre quatre le polyester noir cranté qui permet de faire le constructeur et le pur dynéma qui permet de faire la liaison entre les sandos et en sous sinon autre solution le kit tout simplement c'est le même que l'autre mais pour éviter de faire les billes de faire les boucles vous avez les kits tout près les inserts tout près qui permettent de faire directement votre boucle et bien sûr vous avez les bobines de 10 mètres deux fils de ligature et deux fils de liaison j'explique sur le sandos parce que c'est quand même un peu complexe le constructeur avec le polypropylène qui est pardon le polyester qui est noir cranté pour tout simplement quand on va le tirer il va s'incruster l'un dans l'autre le fils de liaison entre les sandos qui doit être obligatoirement du pur dynéma si vous mettez du dynéma gainé la gaine va se casser sur les ergots et il va s'effilocher alors que lui il n'est pas gainé et pour ceux qui veulent pas de sandos comme ça mais des sandos à boucles et bien il vous faudra le fameux kit avec les pot pour fabriquer les boucles alors le montage le plus simple c'est avec les inserts je prends un peu de s'annex ou de quel que soit le produit lubrifiant je le mets sur la pointe je positionne la pointe de l'insert dans le trou d'accord je prends mon petit tous pour pas me faire mal et j'appuie au lac c'était difficile vraiment très très simple à le titre vous enfoncez bien votre insert jusqu'au bord et maintenant on va apprendre à faire le constrictor pour ça on prend du polyester en 2 mm 2 mm pas un 5 parce que 5 ça tranche le sandos d'accord 2 mm vous trancherez pas le sandos et c'est très facile je pose le fil sur le sandos je le tiens avec le doigt je fais un tour en prenant le fil je fais un autre tour sans prendre le fil je coupe je le fils que j'ai là je vais le faire passer à l'intérieur de ma boucle ça crée une autre boucle vous voyez et cette autre boucle je vais prendre mon polyester et je vais le faire passer à l'intérieur je forme un x d'accord et s'il ya un x c'est le bon constructeur je rapproche mon constructeur du bord et je vais venir tout simplement le serré pour le serré deux possibilités soit avec deux pinces soit d'un côté à l'étau et une pince soit vous faites deux boucles au bout et vous le tirer des tournevis il faut pas hésiter à tirer très 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 fort il faut que votre constructeur à la fin il fasse ça à votre sandos alors je vais vous le remontrer parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas bien vu on va se positionner vraiment bien à plat et on va regarder d'accord allez j'ai fait un peu de place je pose le fil sur le sandos je tiens avec le pouce je prends une fois le sandos la deuxième fois je prends pas le sandos je passe mon fil à l'intérieur et la boucle que je viens de créer je prends mon fil initial et je viens de passer par l'extérieur je tire sa forme un x vous voyez le x ça c'est le constructeur je le rapproche et je serre et je serre fort il faut pas avoir peur de serrer et le fait d'utiliser un polyester annulé va faire que les anneaux vont rentrer les uns dans les autres et que ça bougera plus vous coupez vous brûlez un point important pour les rollers on n'utilise jamais d'insert parce que le bout en plastique quand il va venir taper contre la tête il va casser l'insert dans ce cas là pour les rollers on n'utilisera que de la boucle d'accord la liaison entre les inserts c'est facile vous voyez il ya un trou sur le dessus et un trou sur le côté je fais une crosse avec mon pur dynamat je viens le passer à l'intérieur du trou par en haut et comme c'est crosser il faut bien le crosser comme c'est crosser il sort de l'autre côté d'accord là deux possibilités soit vous faites un nœud ça va venir à l'intérieur le risque c'est que quand on tire fort ça s'arrache moi je préfère faire un nœud de chaise c'est à dire je fais une boucle le serpent sort du puits il fait le tour de l'arbre et il re rentre dans le puits et je serre comme ça la tension se fait dynamat dynamat et ne va jamais venir en tension sur l'insert et ça ça ne se défait jamais et vous voyez tous mes fusils sont montés comme ça je préfère largement à la bille qui va à l'intérieur pour les boucles je répète haut et fort on utilise du dynamat gainé ce coup-ci en deux millimètres pas en un et demi pourquoi parce que la bille qui se trouve dans le kit là mais c'est là la petite bille le diamètre de la bille à l'intérieur c'est quatre millimètres un et demi plus un et demi égale 3 même avec le nœud les nœuds les nœuds et ça passe à travers la bille alors que là 2 et 2 4 plus le nœud ça passera jamais à travers la bille vous mesurez 16 cm vous coupez vous coupez vous coupez alors à peu près certains le font en 14 certains le font en 16 ça dépend vraiment de la longueur de la de la de la boucle que vous voulez vous brûlez il y en a certains qui aime les boucles qui sortent à peine des sandaux et d'autres qui aiment les boucles qui sortent beaucoup et tout simplement qu'est ce qu'on fait on plie le dynamat en deux et on fait un nœud mais vraiment le nœud de base un nœud voilà tout simplement et là on va le faire glisser jusqu'au bout on l'arrondi le mieux possible on soude les dynamats ensemble puisqu'ils ont l'avantage de pouvoir se souder et on les soude au nœud ce qui fait comme ça le nœud ne se défera jamais il est soudé voyez et on a fait notre boucle alors souvent on me dit ouais mais quand je me mets la bille avec le petit tools j'arrive pas à le mettre dans le sandaux ouais c'est vrai vous y arriverez pas parce que la bille va rouler sur le nœud et vous n'allez jamais arriver donc on va d'abord mettre le nœud certains me disent oui mais ça sert à rien de mettre les billes on met le nœud en direct un nœud il va s'écraser et à terme il va passer à travers le constrictor alors que la bille elle elle ne s'écrasera jamais donc on doit bien mettre le nœud et la bille on met un peu de s'annexe toujours et tout simplement on va déjà placer le nœud devant le trou et on pousse vraiment pas difficile moi j'ai l'habitude de resserrer en mordillant un peu mes deux fils et je place ma bille et comme 4 et 4 2 et 2 font 4 et bien regardez ma bille elle va passer si j'y arrive mon fil va passer il suffit que je le dise vous voyez pour que ça soit difficile mais elle va passer à l'intérieur voilà et vous voyez que là il n'y a pas d'espace d'accord pas d'espace et là je reprends mon petit tous et j'enfonce ma bille oh mon dieu que c'était difficile qu'est ce que je fais après je prends mon polyester celui que je vous ai montré et je fais mon constrictor je pose dessus je fais une fois en prenant le fil je fais une fois sans prendre le fil je passe à l'intérieur et je prends mon fils qui passe par l'extérieur du nœud je vérifie que j'ai un x je l'amène au bout et je serre et quand j'aurai bien serré voilà une fois que j'aurai bien serré et que j'aurai tiré ça la bille le nœud va venir contre la bille la bille va venir contre le constrictor et votre sandeau sera fait avec votre dynamo pas difficile très pratique pour les rollers et pour les adeptes qui préfèrent ça aux inserts pour les débutants vous emmerdez pas aux inserts moi je pêche quasiment qu'avec des inserts sauf sur les rollers les invertes des choses comme ça où je n'utilise que du nœud comme ça parce que bien sûr il n'y a pas de plastique qui vient au contact de la tête et donc ça n'est que ça ne casse pas alors la liaison du pur dynéma je rappelle dynéma guéné à l'intérieur pur dynéma entre les sandaux est un peu différente deux solutions le serpent il sort du puits il fait le tour de l'arbre et là il passe à l'extérieur et on sert d'accord ça des fois ça peut arriver que ça glisse j'aime pas trop mais ça fonctionne je préfère faire une autre méthode donc les deux fonctionnent mais une plus sûr si je fais un nœud plat alors le nœud plat c'est facile vous allez voir c'est le serpent sort du puits il fait le tour du puits il re rentre dans le puits et là j'obtiens un nœud plat d'accord une plat va glisser donc qu'est ce qu'on fait après le nœud plat on fait une demi clé d'arrêt tout simplement alors je laisse un peu plus de fil pour vous bien vous le montrer une demi clé d'arrêt c'est tout simplement je viens là et je re rentre à l'intérieur donc un nœud de base qu'est ce qui va se passer quand le nœud plat va tirer en fait le nœud vient se coller derrière et vient tenir et ça c'est immortel et puis je trouve que c'est plus joli parce que c'est plus dans l'alignement si vous voulez de la boucle donc moi j'utilise toujours celui là vous pouvez aussi vous fabriquer les sandos biberin avec les adaptateurs rien de plus simple vous récupérez un adaptateur vous mettez du s'annexe toujours s'annexe faut que ça glisse et là vous devez rentrer cette grosse pièce là dedans alors c'est pas évident si vous le faites vertical vous n'y arriverez pas si vous le faites au horizontal vous y arriverez alors il faut tenir ça dans un étau vous venez avec votre sandos vous le passez à plat et vous l'incrustez vous voyez le mouvement que je fais j'appuie et j'incruste et bien sûr même pour ces adaptateurs on n'oublie pas le constrictor on pose le fil dessus on me tient avec le doigt je fais un tour en prenant le fil je fais un tour sans prendre le fil je passe le fil à l'intérieur je crée une boucle et mon fil initial je le passe par l'extérieur dans la boucle je serre ça forme un x je place le constrictor le plus au bord possible et je serre voyez le renflement ça va générer et bien la liaison avec le sandos je veux préciser quelque chose sur les sandos c'est que les montages à billes sont toujours plus fins que les montages à inserts et donc vos sandos vont durer un peu plus longtemps mais un point important si vous voulez qu'un sandos dure longtemps dès que vous allez ne pas l'utiliser pendant longtemps talquez le achetez du talc de bébé en pharmacie et vous talquez vos sandos c'est valable aussi pour vos amortisseurs vous devez les talquez et un sandos ou un amortisseur ne se laisse jamais au soleil ou dans le coffre d'une voiture qui monte à des grosses températures de 50 60 degrés ce c'est du naturel c'est de l'évéa je vous l'ai déjà expliqué et conclusion et bien ils font à la température et ils font vite et après on me dit oh mon sandos il colle oh mon amortisseur il colle ouais on laisse pas de sandos ou d'amortisseurs au soleil dans une bagnole on le protège on le laisse à température normale et dès qu'on l'utilise pas on le talc partie 4 comment on monte un fusil alors déjà on va commencer par s'emmouliner impérativement un amortisseur ici que vous allez prendre dans le passage du fil qui vous viennent se mettre normalement le fil du moulinet un amortisseur puis le nylon je rappelle qu'on met toujours un amortisseur à queue de cochon parce que quand vous allez vouloir défaire votre fil ça sera plus facile avec les gants et comment on fait on met les sandos sur le dessus on prend la flèche on va le passer dans les sandos alors vous allez vous dire mais pourquoi il m'explique que ça je suis désolé j'ai plein de questions à ce niveau là donc je suis obligé de vous rappeler ça on vient tout simplement placer le fusil dans la crosse une fois qu'on a fait ça le fil il vient ici dans l'ergot de la tête il passe ici dans la rainure de la tête et il va rejoindre le largue fil et regardez moi je fais toujours en sorte que je sois trop court comment je vais faire mais tout simplement l'amortisseur l'amortisseur il se tend donc c'est lui qui va permettre de pouvoir faire la tension on passe les deux fils en dessous et là votre fil est en permanence bien tendu contre votre fusil on arrête d'avoir les fils noirs là à planter les tomates qui pendent sous le fusil là on a vraiment un montage normal amortisseur on vient toujours alors un point important quand vous achetez vos flèches vous veillez à ce que vous accrochez votre nylon sur l'ergot à l'extérieur je vois trop de gens qui fixent le fil au dernier trou au bout de la flèche ça un avantage d'inconvénients ça l'avantage c'est que comme il ya des mécanismes inox inox contre flèche inox vous bouffez votre nylon là vous ne boufferez pas par contre quand vous tirez sur votre flèche ça peut la faire tourner parce qu'elle n'est pas prise au bout mais honnêtement je préfère largement avoir cette problématique là et ne pas changer mon nylon toutes les trois chasse voilà donc là un nylon ça se change deux à trois fois par an d'accord il faut que votre nylon il soit en permanence nickel et vous voyez double sando de 14 montage de grands fusils avait mouliné je tiens d'abord à remercier marc foyer de l'équipe de france qui nous a expliqué un peu une petite astuce qu'on va vous montrer et qui est ultra efficace sur les fusils donc déjà le fil du mouliné il doit passer dans ce trou là et il vient rejoindre directement le nylon ça c'est un grand fusil c'est un 135 tropical donc pas d'émorillon d'accord si vous étiez sur un petit fusil vous pensez à mettre un émorillon à queue de cochon et là eh bien on revient pas comme d'habitude parce que je vois beaucoup de gens qui font ça c'est à dire que le mouliné hop j'ai fait volontairement ils viennent directement ici et vous vous retrouvez avec ce fil là vous voyez qui dépasse et quand vous déplacez votre fusil vous avez toujours une gorgone un caillou quelque chose qui vous joue la guitare qui vous bloque le fil donc la solution ça nous a donné marc c'est tout simplement de refaire le mouliné et d'aller replacer le fil dans le largue fil vous voyez et ça c'est un gros gros avantage alors je resserre mon mouliné bien sûr dans le bon sens s'il te plaît stéphane ce sera mieux voilà ce qui fait que le fil se met dans l'alignement du fusil il n'y a plus rien qui vous gêne pour les déplacements latéraux gros gros avantage et tous nos fusils que nous vendons dans les magasins sont montés avec ce système là et toujours en double sando de 14 donc tous les fusils même si vous voyez sur le site encore marqué mono sando de 16 vous n'en recevrez plus à mono sando de 16 on les prépare tous en double sando de 14 pour le même prix donc très très bonne astuce du mouliné d'accord ça c'est vraiment on vous donne un truc de professionnel marc il est entraîneur de l'équipe de france c'est pas n'importe qui et il monte beaucoup de fusils pour l'équipe de france comme ça donc utiliser cette astuce elle est géniale vous n'avez plus de fils sous votre fusil qui peut vous gêner et ça c'est extraordinaire dernier point et j'aurais fini le nombre de longueur de fils quand vous péchez à trous un seul aller-retour d'accord vous partez de votre amortisseur vous allez à votre largue fil vous remontez à votre flèche parce que si vous en mettez deux et que vous tirez dans un trou la flèche va aller trop loin et vous allez avoir du mal à aller la chercher dès que vous péchez à l'indienne ou à la gâchon double longueur voire triple longueur d'accord on peut passer jusqu'à des triples longueurs et là ça va vous permettre de propulser vos flèches beaucoup beaucoup plus loin en général je monte en double longueur parce que triple longueur ça commence à faire loin et les flèches sont ont du mal à arriver avec encore un bon pouvoir de pénétration sauf quand ils sont montés sur des bois ultra puissants comme ça où là j'arrive sans problème à aller tirer sur triple longueur avec le pouvoir de pénétration suffisant ça sera le cas aussi des stato rollers on vous les présentera dans une prochaine vidéo on a un brevet qui a été déposé par Luc Mathieu à ce niveau là on va vous présenter ces fusils là c'est des fusils très spéciaux et là aussi on sera en triple roller j'espère que cette vidéo vous aura plu je rappelle pour que ceux qui veulent ce fusil là eh bien c'est sur commande et quand il y en a dix de commandé je les mets en production je vous souhaite une d'une bonne vidéo de belles vidéos de toute cette saison là qui va commencer à arriver vous allez vous régaler on essaie toujours de vous faire des vidéos de qualité n'oubliez pas de nous soutenir en achetant les produits d'un petit spearfishing ça nous permet de pouvoir continuer à voyager et à faire nos vidéos qui vous plaisent tant je vous rappelle que l'été il y a deux vidéos par semaine une le mardi et une le vendredi et qu'en hiver vous avez une vidéo le vendredi sorti systématiquement à 17 heures bonne vidéo les petits